Quand on parle des pratiques des lecteurs, puisque c'est quand même l'objet du livre, on pourrait très bien imaginer de partir d'un point de vue totalement différent, c'est-à-dire d'un point de vue où on a des catégories socio-professionnelles, des types de lecteurs, des connaissances, et on vérifie la façon dont les uns et les autres adoptent certains types de lectures, etc. On ferait une sociologie un peu à la cour d'yeux, qui a été déjà faite, et qui est nécessaire, et qui est inébutable, c'est-à-dire que les gens ne lisent pas la même chose selon leur groupe d'appartenance. Ok, nous n'avons pas voulu faire ça, d'abord parce que ça avait déjà été fait. On pourrait aussi avoir une autre approche sociologique qui se développe de plus en plus, qui est une approche de type les choix individuels, qui, par exemple les influenceurs, ce qui oriente les autres, et comment l'influence se diffuse à travers des acteurs particuliers qui affirment leurs préférences, et comment chez le lecteur individuellement, on peut rentrer dans son activité cognitive de sélection, pourquoi il choisit ceci, cela, etc. C'est tout à fait légitime, c'est un autre angle d'attaque. Ce que l'on a fait, nous, c'est précisément de choisir un troisième, une troisième entrée, que l'on pense pertinente, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est de rentrer par les objets, et ce qui fait que les gens s'attachent à travers des objets. Donc, paradoxalement, on a vu plus de gens, et plus de phénomènes qu'on n'aurait jamais pu voir autrement, en rentrant par la circulation des objets, en se disant où sont les livres, les livres d'occasion, les livres qu'on dépose dans les trocs divers et variés, toutes ces choses-là. Cette matérialité-là, et les échanges qui vont avec, c'est-à-dire la conversation, c'est les deux aspects à chaque fois, et bien à partir de là, on rentre dans une façon d'organiser des réseaux, d'une activité sociale totalement différente, qui n'est pas classifiée a priori selon les origines des gens, parce que c'est beaucoup plus varié qu'on le pense, qui n'est pas non plus de l'ordre de la décision, où chacun a des stratégies cognitives pour composer son savoir, ou s'orienter dans l'offre, etc. On voit qu'il y a là, au contraire, une capacité des objets à fédérer, à tenir les gens, et c'est ce livre-échange, c'est pour ça qu'on l'a appelé le livre-échange, c'est aussi lui qui fait l'échange, c'est-à-dire que ça sert de support à une conversation, ça sert de cadeau, ça sert de dépôt pour créer une communauté, etc. Tous ces phénomènes-là, quand on trace, et ça c'est une sociologie des traces, je préconise une sociologie des traces aussi, quand on s'appuie sur ces traces-là, c'est pas qu'on oublie les humains ou les gens, pas du tout, au contraire, on voit d'autres types de relations qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Donc c'est du point de vue méthodologique, je pense que le livre est assez significatif d'une autre possibilité de faire une sociologie à la fois matérielle, mais qui bien entendu n'oublie pas les échanges sociaux qui s'appuient là-dessus. Merci. 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 Merci.